Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Fartess Frontières. Et pour cette vidéo, nous allons continuer la fabrication de nos petites maisonnettes ici présentes. Toute mimi, toute jolie. Et bien sûr, on continue à faire prospérer notre colonie. Lors de l'épisode précédent, nous avions fait des petites choses sympas. On avait la loge du guérisseur qui est ici, qui est enfin terminée. Elle est inoccupée pour l'instant parce qu'on n'a personne de malade. Et nous avons ici l'école qui aura donc comme vocation d'éduquer nos enfants. On va essayer de voir si les stats se mettent bien à jour là-dessus. Ici, rien n'a changé. On travaille toujours l'argile. On a toujours du poisson ici. Le poisson, il est là et il est normalement acheminé jusqu'ici. Si on ne se trompe pas, je ne sais pas. Attendez, mon fumoire, il est où ? Le fumoire, il est là. Il a travaillé du poisson, c'est le principal. On est en train d'attaquer un énorme champ ici qui va nous permettre de faire du céréal. Ici, nous avons les champs qui posent bien encore avec une partie où il n'y avait pas grand-chose à construire. Du moins deux à récolter. Sauf les haricots ici. On en a récolté 230. On a eu droit à quelques pillards. Et là, on a une première éducation. Donc, une éducation rudimentaire pour certains en population. Donc, normalement, il devrait être un peu plus efficace dans tout ce qui est travail. On verra comment ça se passe, si on y voit une efficacité ou pas. Donc, l'école, au bout d'un an, semble faire le travail. Ça tombe bien, on voulait le partager. Le cimetière ne se remplit pas. Toujours trois tombes. Trois décès depuis le début ou quatre, peut-être. Parce qu'on n'avait peut-être pas la tombe au tout début. On a rempli aussi les extracteurs, là. Les mines de fer. Donc, là, on est à deux personnes. Tandis que là, dans la mine de... Attendez. Les mines de fer. D'or, elle est là. J'ai mis deux personnes de plus pour essayer d'en récolter un peu plus. Pour le charbon, personne. Et si la population nous le permet, on va commencer à y mettre. Bah, le construire déjà. Parce que si on est en stock positif de bois. Car on a pris l'initiative d'acheter du bois. Du bois brut. On en a deux cents et quelques. Qu'on va acheminer vers le stockage global. Voilà, je m'étais trompé. J'avais pas fait le travail comme il faut. Pour être tranquille. Et toi, on va surtout te ramener. On va te mettre encore 32 pierres ici. Pour équilibrer. La chaleur entraînait la paire de cultures. Ça, c'est moins cool. Pourquoi ? Parce que j'ai dû me tromper dans l'élaboration des haricots. Ils supportent pas la chaleur. Ça, c'est pas bien. Il va falloir qu'on réajuste ça. On va inverser le trèfle et les haricots. Là, on est en train de faire un arboriculteur. Qui devrait permettre de travailler les ressources des arbres alentours. Mais je ne sais pas si les arbres alentours peuvent faire du travail. Parce que là, on a le boulot, l'érable, le chêne, l'ipécia et le cèdre. Mais aucun ne donne normalement suffisamment à manger. On ne donne à manger tout court. Ça, on avait commencé à mettre quelque part. On voulait mettre ça. On ne l'a pas mis par la suite. Mais on va tenter de mettre un peu de décoration. Petit jardin, c'est trop petit. Jardin moyen. Ça a l'air pas mal. Vu qu'on a des ressources, on en profite. On a presque plus de nourriture. On en a pour trois mois encore. Et dans trois mois, potentiellement, on va réussir à récupérer ça. Ou une partie. Et surtout, on va récupérer le poireau. Qui devrait nous faire du bien. Est-ce qu'on aurait besoin de faire d'autres ruches ? J'aurais tendance à dire oui. Alors, les camps de travail sont utilisés pour récolter en permanence du bois et des pierres. Les ouvriers, avec eux, ils disposent des ressources. Qu'une charine vienne ensuite récupérer pour les transformer plus efficaces. J'ai envie. Les gîtes temporaires construits à proximité des sites éloignés peuvent améliorer le travail. Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant si on met là pour récolter, par exemple, tout le bois qu'on a vu aux alentours. 9 pillards. Ah ! Qu'est-ce qui sont les pillards ? On va essayer de dégérer au mieux les pillards. Parce qu'ils commencent à devenir nombreux en plus. J'arrive pas à te sélectionner. Là, ça va être dur de tousser, j'irai là. Ah, attendez. Toi, t'es très mal au point là. Ah, j'ai une personne qui est décédée. Ah, là, il va me falloir du monde chez le guérisseur, là. Oh oui, il nous faudra du monde chez le guérisseur, là. Vous allez me voler l'or. On recule tous. La tour, t'es en train de faire le boulot. Toi, t'es en train de finir ce travail-là. Voilà. Vous allez venir ici. Toi, t'es... Ils essayent de me voler. Ils essayent de me voler. Oh, il va nous avoir. Il va réussir à nous avoir. Ah, ils nous ont volé de l'or, en plus. J'ai vu un plus 300 à un moment donné. Bande de salauds. Allez, défense. Défense, défense, nécessaire. On va commencer à remettre un peu plus de monde. Ça va nous coûter cher, mais bon. Voilà. Maintenant, le guérisseur, il a du boulot. Il y a des gens malades. En espérant qu'on ne remplisse pas le cimetière. Certes, on a perdu de l'or. Il nous a volé totalement le stock d'or qu'on avait. Ça, c'est moins cool. Ouais. Il nous a volé une grosse partie de notre or, je pense. On n'était pas des milliers et des milliers, non ? Mais on nous a bien volé. Regardez. 72 d'un coup. Et 8 mines raies d'or. 8 mines raies d'or, c'est pas grave. Il y a quand même 4 villageois qui ont été tués. On n'a pas su repousser l'envahisseur. Nous allons nous rattraper là-dessus. Il n'y a personne ici. On se vengera, il ne faut pas s'inquiéter. On a quand même de la place. On a un nouveau villageois. Qu'est-ce que tu as, toi ? On sera abandonné. Tu en as très 19. Est-ce que toi, tu as travaillé, non ? On va te mettre là-bas, voir si ça fait un effet. Je pense que c'est d'avoir un plancher celui-là qui me fait ce coup-là. On n'a presque plus de nourriture. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est le problème. On n'a plus beaucoup de nourriture. Sinon, on est en train de réfléchir à faire des ruches potentiellement. Alors, si je ne le réfléchissais pas, j'y pensais. Attendez, on est à combien ? On va commencer à faire un tour sur la production. Je ne sais plus si c'est là qu'on voit la production. Ça va être ici, je pense. Je veux savoir combien on produit, quantité consommée. Je pense qu'il me manque un fumoir. Parce qu'on pêche plus que ce qu'il y a. Donc, on va faire un fumoir supplémentaire. Il n'est pas là, le fumoir. Le fumoir, il est où ? Il est là. On va le mettre ici, de toute façon. On va essayer d'augmenter notre capacité de production de viande fumée. Qui est, je pense, plus comestible que le reste. Le bois qui a été transporté du commerce à l'entrepôt, c'est bien. On a de l'or, c'est bien. Bon, certes, on a volé, mais on en a. La maison, ça ne lui plaît toujours pas. Après, toi, tu avais vocation à faire monter l'attrait. Donc, pour te maintenir un niveau de 30. Tu vois, tu as un attrait qui remonte ou pas du tout ? Un bâtiment abandonné. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que toi, tu vas être abandonné à cause de l'attrait. Tu vois, tu as un attrait de combien ? Tu n'as pas un attrait de 30. Alors que tout est autour. Donc, dans ce cas-là, toi, on va te remettre ici. Car ça ne sert à rien que tu sois redéplacé dans ce cas-là. Les puits sont toujours à fond. On va laisser les tours de garde se créer au fur et à mesure. En espérant pouvoir se protéger d'une possible nouvelle attaque plus tard. Allez, les poireaux. Venez en masse, les poireaux, s'il vous plaît. Nous en avons besoin. Ouais, on en a besoin. Vite, vite. On va en récolter 500. Les navets, on va en récolter un certain nombre. Et toi, de toute façon, tu prépares tout pour la suite. D'accord. Donc, maintenant, on va laisser travailler tous ceux qui doivent travailler. De toute façon, les routes sont bonnes. Là, on va être un peu mieux, normalement. Donc, ouais, là, on a les pierres tombales qui sont augmentées. De 2+, c'est pas bien. Non, on va pas faire de route inutile ici. La seule chose, c'est que ça coûte cher les tours de garde. Ça, c'est coût mensuel 5. Coût mensuel de 5, ça veut dire qu'il va falloir... Alors, c'est toi qui récolte. Alors, attendez. Là, t'es à combien d'attrait ? 37. Toi, t'es augmenté ou pas ? 19. Tu montes pas, toi. Ne monte pas, pourtant. Et le petit jardin. Voilà. On va tout faire pour monter l'attrait au maximum, bien sûr. Et pourquoi cette maison, donc là, ne veut pas être habitée ? Je ne sais pas. Tout ça à cause d'un attrait qui semble trop faible. De toute façon, tout le monde va rentrer chez soi. Car il fait froid. Quand il fait froid, il faut mettre ça cagoule. Et le problème... Alors là, c'est normal. J'ai perdu ma souris. Elle est là. Donc là, c'était ça. Donc, ce n'était pas gênant. Alors, non. On voyait qu'il y avait un petit ajustement à faire. C'était là qu'il fallait faire un ajustement. Alors, on fait haricot. Alors, le navet. Il résiste à la température quand même. Avant, on fait ça. Je pense que ce n'est pas optimisé, quand même, ce que je fais là. On va le laisser... Alors, la seule chose qui me perturbe, c'est que je veux bien finir l'hiver sur les trèfles. Je ne vais pas finir le reste. Parce que... Oh, il y a des laricoles tardives. Ça, ça me gêne. Donc, il faut plutôt mettre ça à la fin. Comme ici. Ici, ça le fait aussi. On n'a presque plus de bois de chauffage. Mais on a quand même passé le blizzard. Donc, les gens peuvent ressortir. On a les tours qui n'avancent pas beaucoup, clairement. On peut même dire qu'elles n'avancent pas. Au marché, il n'y a personne. Bâtiment attaqué. Qu'est-ce qui nous attaque ? Ok, c'est un ours. On ameute des gens, quand même. Oh non, il m'a eu. Il m'a eu. Voilà. Ah, j'en ai marre d'être attaqué de partout. Ça commence à être difficile. Si on se fait manger par tout le monde, là. Ça va commencer à m'agacer. Comme cette maison est abandonnée. À cause de l'attrait. Mais je voudrais au pire 10 minutes en attrait. Si c'est ça. Toi, t'es pas plein. Je ne sais pas si on peut te vider, surtout. Je n'ai pas l'impression. Après, de toute façon, il faut vous laisser des tours de garde se faire tout doucement. Pour essayer de voir si on peut compenser le reste. L'hiver a été rude. Laissez-nous avancer tranquillement maintenant. Pour être le plus tranquille. Année 10. Très bien. On a pu faire 10 ans. Comme ça, on fait tout pour monter l'attrait. Les petites routes à côté. On va même les améliorer. On lance quand même beaucoup de prod. J'ai peur que ça soit gênant. Au final. On va voir ce qu'il se passe. En tout cas. Les impôts prélevés. Oui, là, on perd un peu d'or quand même. Donc, vu qu'on perd un peu d'or et qu'on a du bois. Ça, c'est important. J'avais aussi en tête la poterie. On peut faire de la poterie. Le bâtiment ne me semble pas avoir d'attrait négatif. Il est neutre. On va le faire là. Ça, oui. Tissons de riz. Euh, ouais, c'est... Tissons de riz. Siégerie, c'est pareil. J'aurais eu tendance à le faire. On va le lancer ici. Comme ça, on va avoir d'autres matières de construction. Et on pourra prétendre à plein de choses derrière. Notamment, à les vendre. C'est ça qui est important. Toi, tu me prends... Tu me prends ça. Et ça, c'est très bien. Ce que je veux te vendre au complet. Toi, tu me le prenais à un prix. On peut voir quand même. Donc, on va en acheminer une quinzaine. Toi, tu me le prends aussi à un bon prix. Très bien jusqu'ici. Et toi, tu m'en vends. Allez. On ne va pas prendre les 500. On va prendre au moins une centaine. Ça, je suis d'accord. La nourriture. Je pourrais en prendre. Non, ça coûte pour beaucoup trop cher. Sachant qu'ici, on fait des haricots. Ici, on fait des haricots. Ici, on ne fait pas de haricots. Et en plus, on va finir notre champ de céréales. Alors, ça me va bien parce que dans le champ de céréales, le but, c'est qu'à côté, on y fasse un moulin. Donc, il a un attrait très négatif, le moulin. Mais ce n'est pas grave. Là, je crois que j'ai mis une mauvaise orientation. Très bien. Voilà. Donc là, on a beaucoup de chantier. On a fini ça ? Oh, on peut planter des arbres. Attendez, sinon, on peut planter des arbres. On va surtout déraciner ceux-là. On va ici, après, de faire une zone ici. On va poser des arbres ici. Et comme ça, on sera pas mal. On va te détruire ça. On a tellement de chantiers en parallèle. Une tour de... Plein de tours de guet. Bien. C'est toujours le même, toi. Je peux te vendre encore du bois. Euh, de la pierre. On va le faire. Là, on va te garder encore un peu. Mais ça, de toute façon, on va te vider au fur et à mesure. OK. Là, on ne peut pas en faire plus pour l'instant. La nourriture est faible, oui. OK, ouais, d'accord. C'est comme ça que ça marche. OK. Ici. On est en début de saison. Il va nous falloir ça en fin de saison. Ça, en début. En fin de saison, il va nous falloir ça. J'ai envie de faire du seigle au milieu. Avec ici, potentiellement ça. Ouais. On t'enlève. Ça apporte de la fertilité. OK. Ça résiste. OK. Très bien. Très bien. Très bien. Parce que ça, en fait, ça apporte un... C'est moins 5. C'est moins 4. Et moins 2. Tandis que lui, il sait plus 2. Plus 2. Donc, il faut forcément un... Un plus 5 quelque part. Au moins un plus 5. On va tenter voir comme ça, comment ça va évoluer dans le temps. En tout cas, voilà. Ici, ça va être fait. Et ça va être plutôt bien fait. Juste faire quand même la clôture. Parce que là, je n'ai pas envie de me faire manger toute ma nourriture, bien sûr. Avec la petite porte qui va bien là. Voilà. Là, on avance considérablement. Si les tours se font. Donc, le seul souci, c'est que les tours, on ne pourra pas mettre des gardiens partout. Alors, la population va être manquante. Vraiment manquante. Pour pouvoir tout faire. Mais on pourra, je pense, en faire quand même pas mal. On va pouvoir te vendre tout ça. Voilà, on a 1000 pièces d'or. Et donc, 1000 pièces d'or, c'est pas mal. De toute façon, on va faire à peu près tout ça. Ça va être nécessaire. On va rajouter des fruits. Aïe, 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 j'ai hâte. J'adore les pêches. J'adore les poires. J'adore les pommes. J'adore tout ça. Toi, t'as réussi à faire... Une récolte. Toi, on a récolté un tout petit peu de nourriture. C'est pas transcendant. J'ai un autre vendeur ici. Il a besoin de quoi, lui ? Il me prenait du bois. Ouais, ouais, ouais. Il me prenait du bois. Ça pouvait être sympa. La suie, non. Le reste... Comme ça, j'ai envie de rien. Avec toi, pour l'instant, j'ai envie de rien. On va essayer de faire en sorte que la... Pour moi, on ne va pas lancer de nouvelles productions. Parce qu'on a beaucoup trop de choses en parallèle. Je ne sais pas si j'ai dans mes réserves un outil lourd. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai pas d'outil lourd alors que j'en avais acheté un à un moment donné. Ouh, j'allais en acheter un. Ben, on va attendre de toute façon qu'un vendeur arrive pour pouvoir le faire. Donc, dans ce cas-là, tout, on va te déprioriser. On va laisser le reste faire le travail. Les tours sont en cours. Elles contiennent certaines du monde. Pas le cas de tout le monde, à première vue. Et il reste encore une affaire ici. Une ici. Normalement, on devrait rayonner à peu près partout. Trois mois de nourriture. C'est excellent. On va avoir les choux. Là, on va avoir rien du tout avec ce champ-là. Et surtout, les poireaux ici. Ouais. Là, c'est un autre fumoir. On va te prioriser le fumoir. La seule chose, c'est que j'ai peur qu'on n'ait pas assez de population pour faire tout le travail demandé. La faune locale attaque. Oui, oui, vous attaquez. Et vous, vous me saoulez. Vous êtes agaçant. Chère bébête. 42 de blé. Sachant que la production pouvait être montée à 1700. Ça pouvait être très intéressant quand même de le faire. On ne peut pas tout prioriser d'un coup. C'est dommage. Ah, il y a besoin de monde partout, de toute façon. On va te prioriser en tout cas. Là aussi. Et toi, là aussi. On a besoin de population. Donc, il faut forcément privilégier les constructions de logements. Toi, tu as un attrait faible et tu n'auras pas le choix de garder faible. 37, c'est bien. Et avec tout ce qui est en train d'être fait ici, ça ne devrait que monter. Voilà, on va essayer de remonter la population comme ça. La faible locale toujours est en train de m'agacer. On va poser quelques pommes. Quelques pêches. On les replantera autrement si nécessaire, de toute façon. Ils sont en train de me manger toutes mes cultures. Aïe, 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 aïe. Après, c'est ma première année. Et je n'ai finalement pas ce qu'il faut pour faire le moulin. Donc, ce n'est pas grave si je n'ai pas ce qu'il faut. Voilà, 88 de population qu'on peut accepter, bien sûr. Siagerie, poterie, j'ai bien envie de te prioriser. Petite sauvegarde. Les charrettes, elles travaillent bien. Deux mois de ressources. Et toi qui vas me récolter un petit paquet. Il faut vraiment faire ça avant pour être tranquille. Allez, cassez-moi tout. 7 nouveaux. Là, on n'aurait peut-être pas dû. Car on va être très très embêté. Il va falloir qu'on achète des armes en plus. Là, on travaille ici. C'est de la forge qu'il faut. Parce que là, tu ne fais que de l'armure et des boucliers. Donc, tu es intéressant, mais pas plus que ça. Avec du bois pour du charbon, on n'en a pas besoin. On en a déjà. Sauveur de rayon, on l'a fait. Siergerie, il est là. Tandis que toi, tu es là à côté. La poterie. Un dépôt de sable, ça me permet de collecter du sable. On pourra en faire si besoin, bien sûr. Là, on est en train de te re-remplir. C'est bien. La nourriture, on est à deux mois. Deux mois de nourriture. La faune est toujours en train de me manger de blé. Quasi-totalité de mon blé, finalement. Quasi-totalité. 300 sur 1800. Donc, ça fait un bon petit 15%. Voilà en tout cas comment la partie avance bien. Un gros champ de céréales. Des arbres fruitiers, si normalement on ne s'est pas planté, devraient être prolifique. On en fera d'autres, de toute façon, ici. On peut augmenter la population. Non. Donc, il faut voir combien elle peut gérer. Des tours de garde un peu partout qui commencent à popper. Avec des spots un peu moins intéressants peut-être que d'autres. Il ne nous en reste plus que... Oui, il n'y a qu'une seule. C'est celle-là qui doit être encore à faire. J'en mettrai potentiellement une ici. Si des attaques peuvent venir de là-bas. Et après, on finira les murs, de toute façon, avec le reste au fur et à mesure. Là, on devrait être un peu plus protégé des pillards qui nous ont fait très très mal. Mais on espère pouvoir résister au mieux pour la suite. Les maisons qu'on est en train aussi d'augmenter, vu qu'on a une population qui stagne. Et les nouvelles ressources qu'on va faire très prochainement. Donc, lors de l'épisode prochain, on pourra commencer à faire la poterie. Qui va augmenter l'attrait, je crois. Normalement, ça montera l'attrait. Ou au moins les conditions pour les améliorer. Etc. On se rapproche tout doucement des 125 nécessaires pour l'hôtel de ville. Il faut encore 15 maisonnettes. Donc ça, ça reviendra tout doucement. Voilà en tout cas comment se passe la série. Ça se passe plutôt bien, malgré les pillards et le manque de nourriture. Mais on va continuer à prospérer comme on peut. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi de cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501